La deuxième phase de la mise en œuvre du paquet d'interventions à haut impact communautaire PIICOM devient une réalité. Ce projet de l'Agence de développement internationale des États-Unis, USAID, a pour objectif de permettre aux populations, prioritairement les femmes, les nouveaux-nés et les enfants de plusieurs communes, dont celle d'Abomekalavi, d'avoir un meilleur accès aux soins de santé. Une initiative qui a bénéficié de la contribution de plusieurs partenaires. Votre participation active aidera à garantir une campagne de vaccination mieux planifiée, par exemple, et à empêcher que les enfants soient laissés pour compte. C'est sous votre rôle directeur d'une planification de sénataires vise à fournir aux familles des moustiquaires seferas, contribuant ainsi à la réduction du paludisme, qui est la cause première de mortalité chez les enfants. Le lancement officiel du PIICOM va donc permettre l'amélioration de la qualité des soins qui seront administrés aux populations et le renforcement des compétences du personnel sanitaire dans les différentes communautés. Le paquet d'interventions à haut impact, dans son volet communautaire, vient non seulement optimiser la couverture sanitaire de notre zone, mais aussi élargir la prévention et même l'élimination des décès martinaires et infantiles au niveau des villages écartés de villes des neufs arrondissements d'Abomekalavi. Je voudrais également, à la suite du deuxième adjoint au maire d'Abomekalavi, vous assurer de l'engagement des maires, qui permettra de garantir à cette intervention son caractère inclusif. Faisons tous pour qu'il y ait une troisième phase et pour pas une quatrième phase. Le paquet d'interventions à haut impact communautaire sera exécuté par les ONG béninoises dans toutes les communes retenues que sont Savalou, Bonté, Cotonou, Comin, Grandpopo, Kweogbe, Alada, Zé, Toffo, Bopa et ceux-ci pour une durée de trois ans.